bonjour les dames et messieurs bonjour à tous nos téléspectateurs sur congo live et télévision comme la décoration est plantée derrière moi la très bien définie bienvenue à suivre et ce nouveau numéro de ce 2 février 2024 et les dames et messieurs les lobes à sangona bisso et zaïe belé masolo toko bêta autour de la sécurité à l'est de la république autour et à basse situation au yo et zoolikana katia mboka autour et à bilo coo yo et zo monana nakatia république démocratique du congo plus précisément à l'est de la république place il ya des affrontements place il ya d'agression des rebelles du m23 soutenu par le rwanda de paul kagamé mais également il ya d'autres soupçons qui vient jusqu'à présent qui est l'ouganda également est impliqué dans cette affaire parce qu'il ya des militaires je rappelle bien la société civile du territoire des retours mais également dans les territoires des niragongo a bel et bien signalé qu'il ya des militaires ougandais qui ont été aperçus sur les sols congolais vena au rapport en renfort plutôt du terroriste du m23 à dalle et territoire des massissiers alors voyez un peu ce qui va se passer aujourd'hui nous allons vous donner tous les détails ce qui concerne les affrontements jusqu'au jour d'hier c'est à dire jeudi 1er février 2024 est pourquoi nous sommes encore là appelle moi you soufou qui bing il a david je suis journaliste au ya congo live et télévision il n'y a j'en oyo bozolanda de partout place bozali au diaspora au place aux obisabino merci pe ma tondo na confiance oyo bo plasaka epanabiso na confiance oyo bo tiaka epanabiso na ma manso oyo bo salaka ponabiso tolobi merci beaucoup à tous les congolais au baza interne na katiya mboka au baza externe libanda mboka tolobi merci beaucoup lélo toko tanga mingi toko tanga labino bas situation oyo exhali paske toko maki ango détaille par détaille donc na chak point na koma ki détaille na détaille donc toko tanga verman mwa mingi toko tanga labino masolondenge exhali toko pesa abino sango vraie versio amakambo wapi m23 bakomeli wapi bazalendo bakomeli wapi fardese bakomeli mousala nini oyo bazousalana bitumba c'est quoi les résultats ya front oplas bazali c'est quoi les résultats ya bitumba oplas bazali des informations qui sont en train de circuler sur l'étoile ou comme c'est la toile oyo exhali confirme que non ba m23 bazo konkerir ba mabeli amboka dalemasi si c'est comme pas possible ça je 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 suis en train de mentir cette information des gens disant que c'est faux, ce n'est pas une bonne information, ils ont l'Oukouta, ils ont Masolo, ils ont salématé, ils ont tellement l'Oukouta, alors ceux qui ont Masolo l'Oukouta, ils ont tambou là, parce que je verrais bien le droit de vous faire savoir que même l'ennemi a engagé des gens qui sont disponibles pour divulguer des fausses informations même l'ennemi a engagé des gens qui sont disponibles pour que l'Oukouta, il y a Masolo et l'Oukouta parce que l'Oukouta, ils n'ont pas l'Oukouta et qu'ils n'ont pas l'Oukouta et qu'ils n'ont pas l'Oukouta parce qu'ils n'ont pas l'Oukouta alors les dames et messieurs tous les questions sont en train de vous aborder les liens, ils ont aborder dans l'Oubi, M23 RGF, M23 ESA Nama Bélé à Congo, ESA soutenu par le Rwanda tout les gens qui ont été dévoilés C'est-à-dire qu'il y a des détonations d'armes lourdes et légères qui ont été entendues, même par Saki, dans la cité de Saki. Dans la cité de Saki, il y a des détonations d'armes. Il y a des détonations d'armes 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 d'armes. Des personnes qui vivent à Goma, dans les quartiers un peu plus proches, à part que dans Saki, dans le quartier de Mugunga, dans le quartier de Mugunga, dans le quartier de Mugunga, les personnes qui vivent dans ces coins, dans la cité de Saki, il y a des détonations d'armes lourdes et légères. Au-delà de ce que j'ai dit, les dames et messieurs, ils ont abordé les lots, mais ils ont eu le territoire et le territoire. M23 a dit qu'ils ont enseigné par force. Les rebelles du M23 commencent à prendre les enseignants par force. Ils ont intégré les armes d'armes. Il y a des éducations qui sont très belles et qui sont très belles. Éducations qui sont très belles. Pour les rebelles, les rebelles commencent à s'imposer un peu partout. Au-delà de ça, il faut revenir dans le territoire de Niragongo. Je rappelle bien qu'il y a une partie du territoire de Niragongo et sous-occupation des rebelles de M23. Il y a des signales de l'autre côté, comme les Rwandais ont commencé à traverser les barrières de Niragongo. Ils sont en train de venir récolter ce qui est déplacé. Il y a des interdictions formelles. Il y a tout déplacé, il y a tout habitant ou il y a ce place allá de M23. Il y a ce qui est réglage de Niragongo. l'aïe bel et de développer en haut au tour à bas si je n'ai bici binot métaux bandana ou yali boso guerre du m23 à contrée et fardé c'est après de viola affrontements entre les rebelles du m23 soutenu par les rwanda et les rdf et les jeunes résistants patriotes ouazalendo tout au long de la journée de ce jeudi 1er février 2024 les rebelles du m23 ont été repoussés par les wazalendo jusqu'à kachanga bichacha kagano bouri bouzi et mouret mouret où ils ont passé nuit les rebelles du m23 batia kibango poua batia kibango pouce bakimisa kibango c'est dans ce concret là place ba deloja ki bang ba deloja m23 na ba position na e lobi comme pa possible bakomisi bango kouna ba mouret mouret bangomba kouna ya ba mouret mouret vous savez ces gens loske bakoti na masolo bango bakotaka bakye koufondra ba montagne bakye koufondra bangomba bakye koumi instale na bangomba wana batia ba barme na bango pouce ke balingaka bangomba paske ba ebi kekou deloja kelkena ngombe za blagte yo zana se ya zari kolo me e fardese ezo sala nyoso e fardese ezo sala makas dango po e deloje bango lobi ba helikopter e montaki lobi ba soukoye montaki lobi ba chario ya komba ya e fardese ba ekipma de guerre hoyo ya makasi hoyo ya très bien lobi e montaki lobi e mataki m23 ba lobi a to silien a wa to koufi sirtou ke bazo renforcer batu me batu obaza donc le gens ils sont entrés de ram ils sont entrés de renforcer les gens je m'exquise ils sont entrés de renforcer les gens me leja wana bazo renforcer oh parce que relevez alaka na e fardese ezo mona baya bazo renflase ba soda ba oye bakye ba obazongi na ba wazalendo to zotala ba obazwi pos ba oba kontinue me di kote m23 se pale ka sa di bazo renforcer bat kamiona ba kamion me batu wana bazo renforcer bango bazo koufa la kakouna bo ki ki a 203 sa ba koufi bar renforcer moussous ba yo ki a 5 sa 6 sa ba koufi bar renforcer moussous ba zo beta mayabien me bazo di mako tchikate bango bakani si ke gouverne ma kongole go cd le président de la république est en train de réitérer sur ses propos chaque jour a zongeli ango chaque jour 10 jours holandeme lui ne cesse de confirmer qui ne verra jamais face à rwanda aussi longtemps basa sur les sols congolais c'est à dire face à rwanda négociation avec kagame négociation avec les m23 parce que basaba terroriste basaba terroriste lui n'acceptera jamais de dialoguer avec eux aussi longtemps ils sont sur les sols congolais a kondima kanaye jamais a moi ki nzambé a zonga est-ce ki nzambé a ko zonga lelo ça fait plus il y a 2000 ans jésus est parti on est toujours dans l'espoir kia ko zonga c'est à dire bako sur lakajame les jeunes résistants patriotes di wazalendo di generale mike maoro comanda de pareko contrôl shona rouchoga buiririza majaghi ou le m23 avait déjà commencé leur progression en direction de ngungu une route sous le contrôle des résistants patriotes depuis la soirée de ce jeudi je relis encore les jeunes résistants patriotes di wazalendo di generale mike maoro comanda de pareko contrôl shona batouana bazo contrôlé ero yu ngunga oyu to zolo ba wane zaba kwe moko m23 zakie suezui depuis kala wane zaba kwe m23 zakie siye faneli depuis kala cete de kwe stratégique ou cete vraiment difficile de le deloje la ba mais aparence ta les jeunes résistants patriotes ya ya mike maoro bazawana bazadijawana naba kongre wana bazawana naba village wana les jeunes résistants ya comanda mike maoro comanda de pareko contrôl abmoma ou nase moma ou to loba bazo contrôlé shona rubocha buiririza majaghi majaghi ou le m23 ave deja comencez leur progression en direction de ngungu une route sous contrôle des résistants patriotes depuis l'obby wana bazaki bazo contrôlé nse la wana omoni kouna bangungu eza ba place batou alona kaba pomme de terre me le ja la ba ba no kota na bilang a ba interdir batou koko kota na bilang mena on les a délogé la ba hier on les a délogé et puis après avoir les délogé qu'est-ce qu'ils sont en train de faire l'oske ba beti bangungu na village qu'est-ceke bazo sal parce que faut toujours le dire bien qu'ils soient en train de nous menacer mais faut tope sa kan informasyon en réalité tope sa kan veritet nenge zali bazo délogé bangungu menine bazo sal loske ba délogé bangungu na village yoyo na village yako sal yako yako landa bako sal nenge nini to landa boni masolo zali dan la cité de mwesso les rebelles di M23 ont attaqué les positions de FRDC qui ont réussi à contenir et repousser ses attaques Ambuhi, Kanyati et Paysana la ou les rebelles voulaient traverser pour progresser vers Kachouga Kachouga plutôt l'obiwana bazo beta bangungu dans l'autre coin koleka mouchaki parce que mouchaki déjà sous-occupation ya 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 sous-occupation ya FRDC depuis l'obiwana beta ki bangungu va délogé bangungu na mouchaki jusqu'à présent skobayoki keno ba délogé bangungu na mouchaki ba bangungu matisabango bangungu mba wana a ba lobite e ye makasi ba 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 bandi sou ba offensiv na mwesso ba jeté ba bombe pa pa ba jeté ba bombe wana e kwe 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 le randani ba ba posisyon ya 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 FRDC donc ko banga bazo banga ko banga bazo lenga ko banga bazo nzi mate bazo koufame bazo nzi mate ba m 23 alors voici en bref la situation des affrontements de ce jeudi nape sabino skoyo boni déroulema ya bitoumba ya l'objet c'est la kinengenine déroulema ya l'objet c'est la kinengenine bateau ba landa kabiso sir congola ftv les gens qui veulent savoir c'est quoi la suite quelle est l'évolution où se trouve l'ennemi où se trouve les fardes c'est qu'est ce qui est arrivé hier parce que l'objet y'a des combats y'a des affrontements qui se poursuivent aux lignes de front mais jusqu'à présent il nous est un peu difficile de déterminer où est l'ennemi où est les fardes c'est où se trouve réellement qui mène l'autre en réalité mais l'objet d'après les informations que nous avons récits l'objet après avoir été visible dans la cité de saké parce que je suis parti dans la cité de saké pour m'acquérir de la situation boni et zoleka saké non loin de mouchak je me suis rendu là-bas j'ai trouvé des informations ba landa kabiso je crois ba landa qui vidéo ya mouto tout ça qui n'en a 4 ya saké un jeune résistant ya saké tout ça qui n'a exclusivité ba ou bazaka fidèle nabiso merci de le continuer toujours alors en quelque soit voilà donc la situation dans lignes de la pesa il y a des rouls 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 où est actuellement les jeunes résistants oua zalendo les efforts de ces bazawapi on a coté à l'ennemi où est-ce qu'il est jusqu'à présent c'était à du 7h20 minutes de ce jeudi premier 2024 jeudi pardon jeudi premier février je précise bien 2024 les affrontements entre l'armée congolaise et m23 rdf se poursuivent s'est poursuivie dans le territoire de Masisi c'est l'eau des sources militaires au sein de l'armée et de la rébellion du M23 les affrontements ont été lancés tant ce matin sur l'axe Mouchaki Karouba et autour des collines de Mouremoure incapable d'avancer sur Sake ou même à Minova face à la résistance des FRDC et ces bombardements les M23 ont lancé un nouveau front dans le village d'Ngongo impossible incapable incapable M23 ou avancé ni à Mouchaki ni à Sake ni à Minova parce que là il y a sous forme un triangle ce que vous avez à Sake ou à prétendre là à Minova ce que vous avez à Sake ou à prétendre là ou à prétendre là à Mouchaki donc Minova est à gauche Mouchaki est à droite Sake est à l'okola deux parts alors ils étaient incapables ils étaient incapables ni incapables plutôt ni d'avancer sur Sake ni d'avancer sur Mouchaki ni d'avancer sur Minova parce que les offensives qui étaient menées par le FRDC ils sont là qui a blagé mais les FRDC sont là ils sont là qui a blagé c'est là qui a cité à Sake mais la détonation d'armes lourdes légères hautes alors ils n'ont pas alors qu'est-ce qu'ils font ? ils veulent ils ont 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 l'habitude de disperser ils se dispersent encore Alors, d'un coup pareil, après l'air avoir délogé, il y a eu un nouveau front Angungu. Il y a eu un front à Angungu. Il y a eu un front à Angungu. Est-ce que c'est un colonga ? L'air objectif est de déjenstabiliser le village ou le village ou le village. Donc, ils veulent entrer dans tous les villages. Peut-être qu'il y a un côté Amaziz. Mais, il y a eu un front à Angungu. 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 Alors, les gens qui sont en train de commenter d'une manière négative, je suis à l'Est de la République. Je vous dirai, là, je suis à Paris-Institut, dans la ville de Goma. Je suis à l'Est de la République. Nous sommes en train de voir. Je suis en train de me rendre place dans l'Est de la République. Papa, on ne sait pas pourquoi ils ne veulent pas se retirer. Parce que c'est vrai. moi, je ne suis pas un porté parole à la Présidente de la République. Ni son chargé de communication, loin de tout ça. Mais, nous pouvons atteindre qu'ils galient. Ça, même, envoie les troupes au sol. Et ça, il y a eu le koutaté. C'est très vrai. Parce que le bombardement, j'ai eu le koutaté. Il y a 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 eu le koutaté. voudrait, selon l'évolution c'est le terrain, le M23 voudrait occuper une menine dans le premier MH, mais plusieurs jeunes ouazalendo empêchent la progression plusieurs jeunes ouazalendo empêchent la progression expliquent un habitat du coin lorsque j'étais à ça, j'étais en train d'appeler les gens qui sont de l'autre côté place mais tout mes os là, parce que c'est la situation, ça va continuer parce que c'est une vraie version de ma campagne, ça va continuer c'est ce que tu as dit, c'est ce que tu as dit le M23 voulait contourner le FRDC pour que tu as vu, tu as vu, tu as vu, tu as vu quelqu'un, tu as vu, tu as vu, tu as vu, tu as vu FRDC, c'est qui est ma casse FRDC, c'est qui est vigilant place, c'est qui est qui est tourné tout le monde, c'est là FRDC, c'est qui est posisioné wana, lejeni reziste wazalendo alors, le ta ke M23, l'ingakiye, katisa bangwomba wana, bakuta naki na bazalendo bazalendo, basili si bangwo wana le ta yenye, bakimi kuna bazalendo bazongi po bazonga place o, baki maki FRDC, bakuti FRDC wana FRDC si li si bangwo yango reste ya basolda wana baki maki nangungu place baki o, ubandela bitumba A 15h, entre 15h30 et 15h20 et 16h20 plutôt des hélicoptères de combat de l'armée congolaise ont bombardé trois positions de la rébellion un membre des conseils de la jeunesse du coin affirme que des armes lourdes installées par le M23 sur les collines avec une ouverture sur la ville de Goma et Sake ont été détruites je réitère le dernier propos boyokabien avant que tout s'ils aient et mission à bisou yalelo ma sur la bisou yalelo entre 15h30 et 16h20 minutes des hélicoptères de combat de l'armée congolaise ont bombardé trois positions de la rébellion un membre du conseil de la jeunesse du coin affirme que les armes lourdes installées par le M23 RGF sur les collines avec une ouverture sur la ville de Goma et Sake ont été détruites guerre de l'est de la république assassinat des dépasseurs à Kiyahemba en territoire de Ruchuru une zone sous occupation à DM23 les victimes sont réprochées d'entrer en relation avec les résistants à Ouazalendo des leaders communautaires ont été assassinés dans l'après-midi de ce mercredi 31 alors du mercredi 31 janvier 2024 non loin de la cité de Kichanga précisément dans la localité de Kiyahemba au quartier Bougouba à Ruchuru dans la province d'Inorkivu voilà donc les informations auto-zanas en l'arrivée c'est-à-dire les bombes, les armes lourdes de Oyo le M23 RGF s'est installé en direction à Goma les hélicoptères lobby les hélicoptères sont en combattant les hélicoptères sont en combattant parce qu'ils sont en train de faire fort les soukoyes et tout le reste les armes ont été détruites par les hélicoptères par les hélicoptères c'est-à-dire les hélicoptères sont en collaboration suite à ma solo le loto si possible je vais me rendre dans la cité à Mouchaki voilà donc les informations qui sont en notre possession les loto espérez je suis journaliste je suis journaliste merci les dames et messieurs c'est la fin de cette émission que Dieu vous bénisse et à la prochaine sur Congo Live télévision pour un nouveau numéro passez une excellente journée et à la prochaine pour un nouveau numéro pour un nouveau numéro – Sous-titrage FR 2021